Bonjour à tous, bonjour à nos abonnés d'Omerta, voici la troisième édition de nos grands entretiens. Alors aujourd'hui, je reçois le général Desportes, le général Vincent Desportes. Merci général d'avoir accepté cette invitation. Alors je vous fais une petite présentation. Vous étiez général de division, cavalerie, armes blindées. Vous avez fait une carrière d'abord opérationnelle, vous avez exercé des multiples commandements et puis vous vous êtes orienté vers la formation, la réflexion stratégique et l'international. Fait notoire, vous avez exercé aux Etats-Unis entre 1998 et 2003, deux années même au sein de l'US Army, vous êtes même diplômé du War College et vous avez été attaché à l'ambassade de France à Washington. Ensuite, vous êtes devenu conseiller défense du secrétaire général de la défense nationale avant de prendre la direction du centre de doctrine d'emploi des forces. À l'été 2008, vous avez pris le commandement de l'école supérieure de guerre et votre spécialité, en fait, c'est la réflexion stratégique et le leadership. Je cite quelques ouvrages que vous avez écrits. « Comprendre la guerre », ça c'était un des... chez Economica, « L'Amérique en armes », « Décider dans l'incertitude », « Le piège américain », intéressant sur pourquoi les Etats-Unis peuvent perdre les guerres aujourd'hui. Et également, en 2019, « Entrée en stratégie », je cite aussi « La dernière bataille de France », « L'être aux Français qui croient encore être défendu ». On va y revenir sur ces différents aspects, mais je vais commencer par l'actualité, la grosse actualité. Est-ce qu'on peut citer mon livre « Assortir le 5 janvier chez Odile Jacob » qui s'appelle « Devenez leader ». Eh bien voilà, « Devenez leader », rendez-vous le 5 janvier chez Odile Jacob. Alors, nous avons atteint, la semaine dernière, le neuvième mois de la guerre en Ukraine. Nous approchons de l'hiver et tout laisse penser qu'il sera terrible. Comment voyez-vous aujourd'hui l'issue de cette guerre, si tant est qu'on puisse l'entrevoir ? Évidemment, la question est compliquée et n'a pas de réponse simple. Ce qui est sûr, c'est que cette guerre ne se terminera pas avant d'avoir au moins un an d'existence. On ne peut rien attendre avant le printemps prochain. Ça, c'est une quasi-certitude. Ensuite, ça peut encore durer deux mois ou un an ou deux ans ou trois ans. On ne le sait pas. On ne sait ni quand se terminera cette guerre, ni comment. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il serait parfaitement utile qu'au lieu de réfléchir juste à des problèmes d'approvisionnement en armement ou à des problèmes de petites tactiques, les gens sérieux et raisonnables se posent la question de savoir ce qu'ils attendent de la fin de la guerre. Parce que la guerre n'est jamais pour la guerre. La guerre est pour la paix qui la suit. Le problème de la guerre, c'est de créer un état de paix meilleur que le précédent. Or, je suis terriblement déçu de voir qu'en fait, il n'y a pas de vraie réflexion sur ce sujet, alors que ce sujet est fondamental, et que je ne peux conduire la guerre qu'en fonction de ce que j'en attends. Or, cette réflexion-là, aujourd'hui, n'est pas posée. Vous voulez aller jusqu'à Kiev ? Vous voulez que Kiev tombe ? Nos amis et sisters qui sont aujourd'hui sous... ...Russia a commencé cette guerre. Nous ne parons pas parler de politique. C'est dangereux, c'est très dangereux. Nous avons une mission de combattre et de soutenir les citoyens. Ils ne sont pas les mamers. En tant qu'officier de cavalerie qui avait connu l'expérience du feu, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Est-ce que c'est l'incapacité des Russes à aller plus loin ? Est-ce que c'est la résistance acharnée des Ukrainiens ? Ce qui a surpris tout le monde, c'est la faiblesse et le non-professionnalisme de l'armée russe. Chacun disait, et je le disais moi-même le 24 ou le 25 février, que l'affaire serait réglée extrêmement rapidement. Et donc, nous avons été, quelque part, intoxiqués par l'image qu'avait donnée l'armée russe précédemment. Et tout le monde s'est aperçu que le colosse avait véritablement des pieds d'argile. Alors, il y avait à la fois des mauvais fonctionnements de l'armée russe, dont on peut reparler. Et puis, il y a aussi le fait tout à fait important, c'est que l'armée russe, réellement, ne pensait pas partir à la guerre. Et donc, au fond, elle ne s'était pas préparée à la guerre. Et quand le président Poutine parle d'une opération militaire spéciale, il est persuadé d'aller faire une opération militaire spéciale qui va durer trois jours, et qui aurait très bien pu, d'ailleurs, ne durer que trois jours. Ça a tenu à un fil. Si les Russes s'étaient emparés le 24 au matin de l'aérodrome, de l'aéroport Antonov, eh bien, alors, les choses auraient été réglées. Et donc, cet échec russe dans la prise de Kiev est dû probablement à des problèmes de dysfonctionnement de l'armée russe, mais il est dû autant à une erreur d'interprétation de la Russie sur ce qu'elle allait rencontrer pendant la guerre. Donc, pour le redire, l'armée russe a des problèmes de dysfonctionnement que l'on voit, et d'autre part, elle n'imaginait pas faire une guerre. Elle avait prévu une opération de trois jours, et donc, elle avait de l'armement, enfin, des munitions, des vivres pour trois jours, et après, ça devait être fini. Or, elle s'est engagée dans une guerre dont on vient de dire qu'on sait déjà qu'elle a duré plus de neuf mois et qu'il va durer beaucoup plus longtemps. Et je pense que c'est les deux à la fois qui ont profondément joué dans les fêtes russes initiales. Donc, surprise, surprise pour tout le monde, surprise pour tout le monde, surprise, alors, beaucoup moins, je pense, surprise, nous avons été surpris que les Ukrainiens ne tombent pas tout de suite. Bon, oui. Mais ensuite, une fois qu'ils ont tenu, on a été moins surpris que finalement, ils se constituent en nation capables de se battre, parce que je dirais que, sauf exception, c'est une réaction normale d'un peuple d'arriver à se défendre. Si la victoire militaire initiale n'est pas immédiatement destructrice du pays que l'on attaque, ce qui s'est passé en mai 40, en mai 40, la percée allemande à Dinard en Belgique est sidérante. Et donc, la nation s'effondre. Ce qui ne veut pas dire que les Français ne sont pas abattus, puisqu'on se rappelle que la compagnie de France, c'est quand même 2000 soldats français qui meurent tous les jours pendant un mois et demi, donc c'est quelque chose. Mais il y a eu un effondrement. Mais quand il n'y a pas d'effondrement initial, et les Ukrainiens, avec l'aide des Américains et d'autres, ont empêché cet effondrement initial, alors que la nation se constitue et se batte, au fond, ça, ça n'était pas véritablement surprenant. Historiquement, je veux dire. Oui, sur la stratégie russe, justement, on a vu quand même une série de retraits, finalement. Au départ, ils essaient d'encercler Kiev, ils n'y parviennent pas, ils retirent leurs troupes. Kharkiv, un petit peu, également. Après, il y a quand même une véritable victoire ukrainienne sur le front de Kharkiv, sur l'est de Kharkiv, et notamment autour de la ville d'Izium et ensuite de Krasny-Liman. Mais en fait, finalement, c'est une série de retraits. Le retrait de Kherson, le plus récent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à comprendre ce que veut le général Surovikin, qui a été nommé par Poutine à la tête maintenant ? Qu'est-ce que veulent les Russes ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Alors, si vous me permettez, ce qui est important, c'est pas ce que veut le général, c'est la vision de Poutine. C'est que veut Poutine, parce que je crois qu'on est dans... Non, mais il a nommé ce général, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait quasiment pas de... Oui, non, mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que le général a été nommé pour trouver les moyens techniques de réaliser une vision politique. Bien sûr. Au fond, ce qui est important, c'est la vision politique du président Poutine. Alors, on a vu que le président Poutine, quand il est parti à la guerre, comme tous les gens qui vont à la guerre, n'a pas clairement défini son objectif de manière à ne pas avoir à se dédier. Ça, c'est une pratique extrêmement courante, je dirais générale. Et donc, ce que Poutine a recherché depuis le début, au fond, il ne l'a jamais dit. Maintenant, ce qu'il cherche, très probablement, c'est d'abord, parce qu'il en est quand même un peu là, la survie de son propre régime, et sa survie à lui, parce qu'il est acculé. Et donc, en fait, il est en train de voir quels sont les résultats minima que doit produire cette guerre pour assurer, un, la survie du régime, deux, sa propre survie. Et pour l'instant, vraisemblablement, il va chercher à conserver, non pas tout, parce que ça, ça n'est pas possible, mais la partie la plus importante possible des quatre oblastes dans lesquelles il a fait organiser ce référendum de Paqueti il y a quelques semaines, maintenant. Voilà. Et donc, ce général va chercher à tenir ça. Ce qui explique, en partie, et peut-être beaucoup, le fait que les Russes ne se sont pas battus pour Kherson. Ils ont décidé de se retirer. Il n'y a pas eu de bataille de Kherson. Il y a eu une bataille de Salingrad, mais il n'y a pas eu de bataille de Kherson. Ils se sont retirés. Très vraisemblablement, la raison, c'est qu'ils ont estimé, à juste titre, qu'il aurait été inutile d'user les 20 000 soldats qui étaient dans Kherson, et qu'ils seraient plus utiles ailleurs. Ils sont repartis, on le sait, sur le front de Luhansk. Ils sont plus utiles ailleurs pour tenir, justement, ce front. Le problème du président Poutine, on le sait, c'est de gagner contre le temps. Il doit absolument tenir, au moins jusqu'à la fin de l'hiver, son pari, c'est d'espérer que la nouvelle armée mobilisée, en quelque sorte, soit capable, au minimum, d'assurer l'emprise sur les territoires qui ont été conquis, voire d'attaquer et de reprendre l'offensive. Donc, son problème, aujourd'hui, c'est de tenir sur la ligne de front qui a déjà, on le sait, été préparée techniquement. On a vu les images de tranchées, de renforcement, de blocs de béton, etc. Donc, moi, je pense, et je ne pense pas me tromper, que le but immédiat de l'armée russe, c'est de préparer l'hiver et de tenir jusqu'au printemps. Au printemps, les choses auront évolué, sûrement, parce qu'on voit bien que les choses évoluent vite. Elles auront évolué en Russie. Dans quel sens ? On ne sait pas trop. Est-ce que la nouvelle armée russe sera capable de reprendre l'offensive ou pas ? C'est un pari, à mon avis, quand même un tout petit peu risqué. Comment se sera comportée la nation russe dans l'hiver par rapport au pouvoir du président Poutine ? Nul ne le sait. Est-ce qu'elle va se désagréger ? Est-ce qu'on va avoir une espèce de décolonisation interne qui n'est pas impossible ? On voit que les républiques orientales de la Russie commencent à supporter de plus en plus mal l'espèce d'inégalité qu'ils ont dans cette guerre. C'est leurs soldats qui meurent plutôt que les autres. Donc là, on a un certain nombre d'inconnus, de mouvements qui se font, de tendances. Donc, le pari de M. Poutine, évidemment, c'est un, je tiens le front, deux, ma nation ne s'effondre pas, donc je reste en place. Et par contre, il fait le pari que chacun a bien compris aujourd'hui, c'est de viser l'effondrement du front ukrainien, non pas sur la ligne de front, parce que pour l'instant, militairement et techniquement et tactiquement, ça n'est pas possible. Mais à l'arrière. Mais à l'arrière, en cherchant à faire s'effondrer et donc à faire en sorte que la vie des Ukrainiens devienne totalement impossible. La deuxième chose, également, c'est, ils sont paris, c'est de faire en sorte que le soutien occidental finisse par se tarir. Et son idée, c'est que la conjonction de l'effondrement du moral ukrainien, c'est-à-dire l'effondrement de l'arrière, et en même temps, l'effondrement du grand arrière qui est l'Occident, permettent de reconfigurer l'espace de guerre comme un espace qui soit redevenu favorable à ses projets au printemps. Alors, c'est quand même extrêmement inquiétant ce que vous nous dites, parce que ça nous montre un Poutine qui ne peut pas perdre, d'un point de vue militaire sur le terrain, mais surtout d'un point de vue domestique, c'est-à-dire au niveau de ses concitoyens, au niveau de la survie de son régime, vous en avez parlé. Ce qui me vient à ma prochaine question, c'est-à-dire ce qui me laisse penser qu'il peut y avoir une autre étape dans la guerre. On l'a vu avec l'affaire des missiles tirés sur la Pologne. Tout à coup, on a dit, ça y est, les frontières de l'OTAN sont attaquées. Bon, il s'est avéré que c'était des tirs venant de l'Ukraine. L'affaire s'est dégonflée, mais tout à coup, on a vu ce conflit pouvant potentiellement dégénérer. Si ce conflit était amené à passer à un autre stade, selon vous, l'armée française et le pays en général serait-il prêt à affronter un conflit majeur avec la Russie ? Dans votre question, il y en a plusieurs, si vous permettez. Alors, vous dites d'abord la Russie ne peut pas perdre. Et je pense que c'est vrai. Et je pense que c'est vrai. Poutine ne pourra pas accepter de perdre. Et donc, il ne peut pas accepter de perdre et le conflit risque de dégénérer. Et nous, nous ne pouvons pas laisser le président Poutine gagner. Ce serait un signe de déstabilisation pour le monde qui serait extrêmement dangereux. Donc, c'est pour ça que j'appelais dès le départ à une réflexion qui réfléchisse à l'après-guerre parce que c'est ça qui est important. Et donc, il y a quelques certitudes. Nous ne pouvons pas, nous, occidentaux, laisser l'Ukraine perdre. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Maintenant, la question est, jusqu'où doit-on laisser l'Ukraine gagner ? Ou jusqu'où doit-on laisser la Russie perdre ? Et ça, c'est la vraie question. parce que de la réponse à ces deux questions surgira le monde de demain. Et donc, il faut être à la fois ferme et raisonnable parce qu'une guerre qui dégénérerait, elle peut dégénérer de diverses manières, on peut en parler. mais est-ce que, par exemple, nous avons, nous, intérêt à créer une Russie complètement décomposée, complètement en proie aux gangs, aux chaos, etc., à nos portes ? Est-ce que c'est notre intérêt ? La question, je n'ai pas de réponse. En tout cas, on doit se poser la question. Donc, jusqu'où doit-on gagner ? Jusqu'où l'Ukraine doit gagner ? Est-ce qu'il faut la laisser gagner ? Il faut la laisser parce que nous avons quelque chose à dire. Nous, Européens, c'est notre monde à nous. C'est notre monde à nous. C'est bien une guerre entre Ukraine et Russie, mais c'est aussi une guerre entre Européens en Europe et nous sommes Européens et nous sommes impactés, je dirais, infiniment plus que les Américains dans cette affaire-là. Donc, est-ce que je laisse l'Ukraine reprendre les territoires et s'arrêter à la frontière de 2014 ? Est-ce que je laisse l'Ukraine aller reprendre l'intégralité du Donbass et est-ce que c'est possible ? Est-ce que les Ukrainiens russes des républiques irrédentistes du Donbass peuvent redevenir ukrainiens ? C'est une vraie question et ça, c'est une donnée. Doit-on laisser l'Ukraine prendre la Crimée ou pas ? Ça n'est pas une question technique. C'est une question politique. c'est une question stratégique. Et donc, c'est ces réponses-là qui sont importantes. Si nous allons trop loin, comme vous l'avez dit, je réponds à la deuxième partie de votre question, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer, le postulat, c'est que Poutine ne perdra pas. Il ne perdra pas, donc soit il sera éliminé à l'intérieur du Kremlin, ce qui s'est passé pour Guillaume II, Alexandre II, enfin, il y a une pierre second, je crois. Il y a une vieille tradition comme ça en Russie et on sait que les dirigeants russes qui perdent partent. Ça a été le cas de Nicolas II, on s'en rappelle, mais ça a été le cas de Khrouchev qui est parti au bout de deux ans, ça a été le cas de Gorbachev, etc. Bon, donc, il peut être éliminé. Alors, la question est, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et on ne sait pas, on ne sait pas. Et l'autre possibilité, Poutine n'est pas éliminé et alors, il va utiliser tout ce qu'il peut pour ne pas perdre. Le chien fou, enragé au fond du couloir, de l'impasse, eh bien, avant de mourir, quand il sent que vous voulez le tuer, il vous saute à la gorge et il cherche à vous tuer. D'où ma deuxième partie de ma question. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que nous, on est prêts pour ça ? Alors, est-ce qu'on est prêts pour ça ? Moi, je pense que la question ne se pose pas exactement comme ça. Que peut faire Poutine ? Que peut faire Poutine ? Poutine peut dire, ok, après moi, la destruction du monde, c'est l'apocalypse, tout le monde meurt, c'est terminé. Bon, probablement, il y aura des gens autour de lui et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs la sagesse des pouvoirs, des pouvoirs soviétiques depuis le début de la guerre froide, pendant toute la guerre froide. Il y a des tas de gens... Crise des missiles de Cuba. Oui. Notamment, le recul vient des Russes à... Voilà. au début, quoi. Voilà, exactement, il y a des gens à côté de lui qui n'ont pas envie que ça se passe. Mais il peut, il y aurait une certaine logique à utiliser des armes nucléaires dites tactiques, mais qui seraient, au fond, stratégiques. Le tactique et le stratégique, ce qui les différencie, c'est le tactique cherche à obtenir un résultat tactique sur le terrain. Le champ de bataille. Mais ce que chercherait M. Poutine en utilisant l'arme stratégique, l'arme nucléaire, c'est un résultat stratégique, c'est-à-dire de geler très vraisemblablement les combats. On sait qu'après Hiroshima et Nagasaki, les conditions étaient différentes, évidemment. Mais tout d'un coup, tout d'un coup, la guerre s'arrête, quoi. Les gens sont, comment pourrait-on dire, ils sont... Pétrifiés, quoi. par cette affaire-là ? Et donc, imaginons un tir de 5, 6, 7, j'en sais rien, armes nucléaires de petites puissances, ça s'arrête. Voilà. Alors ça, ils peuvent le faire. Et donc, après, la question est, comment est-ce que nous, occidentaux, nous répondons à ça ? Je vais répondre à cette deuxième sous-question après. L'autre question, c'est, est-ce que nous, nous sommes prêts à faire la guerre ? Mais nous ne ferons jamais la guerre contre la Russie. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'armée russe n'a absolument pas la capacité d'aller franchir les frontières de l'OTAN, si on peut dire que l'OTAN a des frontières. Elle aurait pu le faire le 25 février dernier si elle avait pris Kiev. Et là, il y avait une possibilité. Aujourd'hui, ayant perdu à peu près la moitié de ses chars, par exemple, elle est dans l'incapacité de le faire, donc elle ne le fera pas. L'autre possibilité, ce serait de, mais ce serait totalement suicidaire, ce serait tirer des armes nucléaires sur les pays appartenant à l'OTAN. On se souvient que ça avait été évoqué par la télé nationale russe qui expliquait que depuis l'enclave de Kaliningrad, il pouvait détruire la ville de Paris, celle de Londres et Berlin en des temps records. Ça a été... Mais c'est toujours vrai. l'histoire était... Les délais étaient mal calculés. Il a mal pris sa calculette, le gars qui a fait ça. Peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose qui circule dans des cercles ultra-nationalistes qui menacent de déborder Poutine. Mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'à tout instant, nous sommes sous une... Enfin, la guerre est conduite sous menace nucléaire et je dirais qu'à tout instant, on le saurait quand même probablement un peu avant, la Russie est capable de destruire les grandes capitales européennes. Quel serait l'intérêt de cette affaire-là ? Évidemment, aucun. Puisque dans l'heure qui suit, Moscou, Saint-Pétersbourg et toutes les grandes villes de Russie seraient détruites. Donc, c'est un jeu, une guerre à somme totalement nulle, mais pas nulle, mais en dessous. Donc, sauf un brin de folie, une volonté de vengeance, de dire ça ne se passera pas. Ce qui est plus vraisemblable, ce qui est plus, ce qui est davantage possible, c'est que, acculés à la défaite, les Russes cherchent à vitrifier le champ de bataille, à bloquer la situation par un tir d'armes nucléaires tactiques en Ukraine. Et là, qu'est-ce qui se passerait ? C'est ça la question ? Eh bien, il ne se passerait rien. Il ne se passerait rien, vraisemblablement. Et pourquoi ? Si nous réagissons, si l'OTAN réagit en allant attaquer la Russie, alors, nous-mêmes, nous enclenchons l'escalade nucléaire. Ce qui veut dire que réagir nous-mêmes à un tir nucléaire sur l'Ukraine, c'est en gros admettre la destruction de Paris, la destruction de Londres, la destruction de Berlin, etc. Et pour les Américains, c'est admettre la destruction de Washington, de New York, de San Francisco, de Miami, de Seattle, et j'en passe. Et donc, là, la question se pose, et de Gaulle y a répondu bien avant moi, puisqu'il a apporté cette réponse au début des années 60. Il dit, les Américains ne se sacrifieront pas pour personne, ils ne le feront pas. Évidemment. Ils conduisent cette guerre parce que c'est une guerre qui ne leur coûte quasiment rien, actuellement, et qui répond. – Et qui leur apporte. – Et qui leur apporte beaucoup. C'est les grands gagnants de la guerre, les Américains, pour de nombreuses raisons. Et qui leur apporte plein de choses, mais un des résultats de cette guerre pour les Américains, c'est l'affaiblissement pour de très longues années de l'armée russe, c'est-à-dire leur capacité à se réengager presque intégralement dans la guerre qu'ils préparent, évidemment, contre la Chine. Donc, l'Amérique a beaucoup gagné, elle ne voudra jamais tout perdre. Quant à la France, est-ce que les Français, aujourd'hui, ont envie de voir Paris détruit pour protéger Kharkiv ? La réponse est non. Et donc, il ne se passera quasiment rien. Il se passera. Il y aura une résolution au Conseil des Nations Unies qui n'aboutira pas pour les raisons qu'on connaît. Et il y aura des mesures de rétorsion qui seront économiques. On ira peut-être couler de bateaux devant Tartus, le port de Tartus, en Syrie, etc. Mais il n'y aura pas d'attaque qui engendrerait d'elle-même l'escalade nucléaire qui serait de toute façon la destruction du monde. Donc, je ne pense pas qu'à court terme, je dis bien à court terme, la France est à se battre contre la Russie. Elle peut avoir, on peut faire un affaire à d'hommes et les Français peuvent dire à M. Macron oui, nous sommes prêts à mourir pour Kersen. Mais ils ne le diront pas. Donc, si vous voulez, on parlera peut-être de la nécessité absolue de reconstruire l'armée française. Mais on ne la reconstruit pas pour cette guerre-là. On la reconstruit pour la guerre d'Afrique qui ne manquera pas de venir. Bien sûr. Maintenant, je vais en venir, on a beaucoup parlé des difficultés de la Russie, de cette fuite en avant, quelque peu provoquée par Poutine avec cette guerre. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un problème qui est le problème de l'Occident, en référence avec un article qui a été, une enquête qui a été publiée par le New York Times qui affirme que les capacités de l'Occident à armer l'Ukraine s'épuisent et que les pays devront bientôt le faire au détriment de leur propre défense. Le journal écrit « L'Ouest croyait qu'une guerre de tanks et d'artillerie en Europe n'aurait plus jamais lieu. Donc, il a réduit ses stocks. Il a eu tort. » Est-ce que vous pensez la même chose ? D'évidence, d'évidence. Alors, le cas français est absolument typique, si vous voulez. on a donné des obusiers à l'Ukraine. Nous avions, si je ne m'abuse, 78 canons César. Nous en avons donné, si je ne m'abuse, 18 à l'Ukraine. Donc, l'armée française, c'est 60 canons d'artillerie. Est-ce que vous savez combien la Russie met en œuvre de canons quasiment tous les jours en même temps ? 2 000. 2 000, oui. 2 000. Et nous, on en a 60. Donc, on voit bien qu'on a véritablement un problème de stock. Et pour rester sur l'artillerie, la Russie consomme en un mois en termes d'obus ce que les États-Unis produisent en un an en termes d'obus. Et l'Ukraine dépense en une semaine de feu ce que nous, nous produisons en 10 ans en termes de munitions. Donc, on voit bien qu'on a un véritable problème de stock. C'est vraiment notre problème, il est là. Oui, et prenons un autre exemple qui est frappant, c'est les crotales. On a donné des crotales et c'est bien aux Ukrainiens qui sont des missiles anti-aériens de portée moyenne, je crois, à 60 kilomètres. Eh bien, je crois que nous avons 12 crotales pour protéger nos bases aériennes. Eh bien, quand on en donne deux, nous n'en avons plus que 10. Donc, on voit bien qu'on a un problème de stock. En termes d'armement, une des raisons pour lesquelles on ne donne pas normalement, c'est qu'on n'en a pas. On a donné des VAB parce que les VAB, on les a retirés du service et que donc, ce sont encore... Ils ont déjà 40 ans d'âge. Ce sont encore de très bons véhicules. Oui. Mais voilà, on ne peut pas. Juste, nous n'avons pas. Et quant aux Américains qui ont donné, je crois déjà, un million d'obus, un million d'obus à l'Ukraine, ils n'ont pas des stocks, ils ont des stocks. Mais ils ne sont pas en industrie de guerre. Ce n'est pas l'Amérique qui a produit quasiment 14 millions de soldats équipés et armés entre 41 et 45. Ce n'est pas cette Amérique-là. Donc, on ne peut pas le faire. Et donc, effectivement, il y a un moment où on ne pourra plus aider l'Ukraine au rythme avec lequel nous l'avons, l'Occident, l'a aidé depuis le début de cette guerre-là. Et ce n'est pas une affaire d'argent, c'est juste une affaire de non-existence, du matériel. je rappelle qu'il faut pour faire un canon César, il faut deux ans. Il faut deux ans pour faire un canon César. Et donc, vous ne le ferez pas en moins de deux ans. Alors, l'industrie de défense, c'est l'entreprise Nexer qui fait ça, a reçu des consignes pour le produire en un an. Mais produire en un an, ça suppose d'avoir d'autres chaînes de production. Donc, ça n'est pas possible. Donc, il y a effectivement une limite physique à l'aide qu'on peut apporter à l'Ukraine. Alors, justement, ça me permet d'arriver sur la question de notre propre défense. Depuis 40 ans, les budgets de la défense diminuent. En 2017, Emmanuel Macron l'avait reporté, enfin, il y avait eu cette démission spectaculaire du chef d'état-major des armées, Pierre Devilliers. Est-ce que finalement, comme les options, comme le nucléaire dans la crise énergétique, nous ne payons pas aujourd'hui, et la guerre en Ukraine, en est un révélateur, un choix politique sur plusieurs décennies ? Alors, les choix politiques sont des choix de nation. Les politiques font au mieux avec la nation qu'ils dirigent. Et si les politiques ont baissé drastiquement les budgets militaires, c'est pour deux raisons, parce que c'est d'une part parce qu'ils ne croyaient pas eux-mêmes au retour de la guerre, et c'est d'autre part parce que les citoyens n'y croyaient pas. Et donc, je ne peux pas imposer aux citoyens d'avoir une armée qui coûte cher, entre guillemets, si ces citoyens ne comprennent pas la raison de cette armée. Et donc, aujourd'hui, il redevient possible d'accroître de manière tout à fait importante les budgets militaires, importantes, insuffisantes, mais importantes, parce que les citoyens ont compris que la guerre existait. Et donc, moi, je pense que les choix politiques qui ont amené sont des choix basés sur une illusion qui est l'illusion de la disparition de la guerre, qui a des répercussions sur les choix des citoyens et donc sur les choix politiques. Mais il est clair qu'il est clair que l'armée française a vu ses budgets diminuer de manière absolument drastique entre 1990 et 2000 et 2015, avec deux encoches absolument considérables qui ont été faites d'une part sous la présidence Sarkozy, qui a finalement diminué l'armée de 25% de ses capacités, et le président Hollande qui a rajouté 25%. Alors, ça n'a pas eu cet effet-là, parce qu'on sait bien que quand on prend une décision politique sur le format des armées, c'est le président suivant qui la paye. Et donc, en fait, ça n'a pas diminué de l'armée française de 50%, mais c'était la tendance. C'était la tendance. Et donc, ces choix-là, si vous voulez, reflètent bien l'illusion de l'Europe. Et pourquoi l'Europe est comme ça ? Parce que l'Europe est née sur deux choses, sur une fatigue de la guerre. L'Europe est un pays qui s'est construit dans la guerre et dans le sang. Nous nous sommes toujours battus avec nos voisins, avec les deux épisodes terribles de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, tout d'un coup, on va sortir de notre fatalité à nous qui est de vivre en permanence en guerre. Et donc, on est trop content de voir ça. Et comme le disait Francis Bacon, philosophe britannique du XVIe siècle, je crois, il dit, on croit ce qu'on veut croire et on veut croire qu'on est sorti de cette période-là et donc, on ne croit plus à la guerre, on a l'illusion de la disparition de la guerre. malgré le fait que la guerre est partout dans le monde. Et c'est bien un peu le sujet de mon livre qui s'appelle La dernière bataille de France où j'explique aux Français qu'ils croient être défendus et qu'ils ne sont pas. J'explique que la guerre est partout autour de l'Europe et que forcément, elle y reviendra un jour, ce qu'elle n'a pas manqué de faire. Alors justement, un des rares à avoir averti sur le retour d'une guerre de haute intensité, à l'époque où on disait mais ça a été le chef d'état-major actuel, le général Thierry Burckhardt. Est-ce qu'on finalement ne s'est pas un peu endormi en quelque sorte avec des décennies de conflits asymétriques au Sahel ou au Moyen-Orient en imaginant qu'on n'aurait plus qu'à gérer des guerres avec des petits contingents, avec des moyens à la fois ultra sophistiqués et avec des techniques peut-être de contre-insurrection ? Est-ce que finalement la guerre de haute intensité, on s'est dit ça n'arrivera plus jamais ? – Clairement, clairement, sinon nous n'aurions pas diminué nos stocks, notre amendement comme ça. C'est toujours la même illusion. La guerre, désormais, on la fera chez les autres et c'est ce qui va entraîner en 1996 la disparition ou la fin du service national. La guerre, on la fera chez les autres et donc on va modifier totalement l'armée française qui jusqu'à la chute du mur était une armée de gros contingents même s'ils avaient diminuée. Une armée dans laquelle on avait deux corps d'armée, on a vu trois, on avait encore deux corps d'armée avec une première armée capable de se battre, on a dit c'est devenu inutile puisque la guerre, on la fera à l'extérieur du territoire national sur de courtes périodes. Et donc, on l'a transformée en une armée expéditionnaire, une force de police expéditionnaire et l'armée, elle a fait ça, si vous voulez. Une armée, elle ne sait faire qu'un métier à la fois. Plus elle est petite d'ailleurs, plus elle est obligée de se concentrer sur ce métier-là. Et même, notre dernière, nos deux dernières guerres, c'est l'Afghanistan et le Sahel. Heureusement que ce n'était pas d'ailleurs ensemble, l'Afghanistan et le Sahel. Et donc, toute l'armée s'est concentrée sur cette affaire-là. Et compte tenu de la faiblesse de nos moyens, on a même tiré régulièrement sur les moyens qui restaient en France pour pouvoir envoyer le meilleur au Sahel. Donc, on s'est concentré là-dessus. Et donc, on a abandonné toute autre guerre. La mission donnée par la France à l'armée, c'était gagner la guerre qu'on vous demande de gagner au Sahel. Et alors, on l'a fait. Et donc, tout le reste est passé derrière puisqu'on n'y croyait pas et que de toute façon, on n'avait pas les moyens. Donc, est-ce qu'on s'est endormi ? Non. Parce qu'il y a un certain nombre d'officiers dont j'étais. qui disaient non, là, vous vous endormez, la guerre, elle est fluctuante. La guerre, elle revient toujours à un moment donné. Là, on est en train de passer par une période dans laquelle ce sera des guerres de petits contagions, mais on reviendra à une autre forme de guerre. C'est comme ça. Et donc, on doit continuer à s'y préparer. Et chacun parle avec la puissance de sa voix. La voix du général Burkhard porte évidemment plus que la mienne puisqu'il a été chef d'état-major de l'armée de terre avant. Absolument. Et à cette époque-là qui parle du retour de la guerre de haute intensité. De haute intensité. Et puis, il a complètement fait rentrer les armées dans ce modèle avant même la guerre en Ukraine. Et il a évidemment parfaitement raison. Mais ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. C'est que pour être raisonnable dans cette guerre de haute intensité, en termes de moyens, il faut que le budget militaire ne reste pas à 2% du PIB pourcentage qui doit être atteint par la loi en 2025, mais passe à 3% du PIB. Ce qui ressemble ou est proche des budgets qui étaient les budgets de la France pendant la guerre froide. La difficulté aujourd'hui, c'est que l'argent de la défense, le budget de la défense, il a été réparti dans ce qu'on pourrait appeler, en caricaturant, le modèle social. Et qu'au fond, est-ce qu'un pays comme la France peut à la fois faire survivre son modèle social et se doter d'une armée apte à faire face aux menaces du jour ? C'est une vraie difficulté. Parce qu'il faudra probablement prendre un peu sur le modèle social pour arriver à reconstruire une défense et d'ailleurs des moyens de sécurité. Parce qu'on voit bien que les limites policiers par exemple enlevées par le président Sarkozy nous manquent aujourd'hui. On en remet. Donc on voit bien qu'il va falloir, on ne peut pas croire que nous sommes désormais rentrés dans un monde bisonneur, c'est que tout le monde s'aime bien, etc. Et que d'une part, la violence ne reviendra pas parce qu'elle est déjà là sur le territoire national et que d'autre part, il n'y a pas de menace à nos frontières. Donc le choix de privilégier absolument le modèle social sur un modèle de défense et de sécurité, il va falloir en changer évidemment, mais ce sera très dur politiquement de le faire. La guerre en Ukraine va nous aider à faire comprendre aux Français quelle est la réalité de la menace, mais ce sera bien sûr difficile de leur expliquer que l'on doit grossir de manière tout à fait sérieuse les moyens militaires et policiers de la défense. Je voulais rester un petit peu sur notre engagement au Sahel. Le conflit ukrainien a marqué un petit peu, a masqué, pardon, la fin de l'opération Barkhane. Comment est-ce que vous jugez le bilan de l'armée française dans ce conflit et plus généralement la perception de la France en Afrique aujourd'hui ? Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Si on prend la deuxième partie de la question, il est clair que la perception de la France, qu'a l'Afrique de la France est manipulée par Poutine avec les manœuvres qu'il a conduits au Mali mais qu'il conduit aussi au Burkina Faso, qu'il conduit en Centrafrique, etc. Donc on voit bien qu'on a une opinion publique qui est manipulée et ça joue, c'est évidemment tout à fait important dans cette évolution. Maintenant, le bilan de l'armée française au Sahel est particulièrement positif. L'armée française a rempli et parfaitement bien les missions qu'on lui a données. Quelle a été la difficulté ? Qu'est-ce que c'était sa mission ? C'était d'éradiquer les forteresses de violence, la forteresse, les capacités qu'avaient les djihadistes de se promener librement et de constituer d'une part des menaces pour les populations locales et d'autre part pour la France. Et d'autre part pour la France. Donc ça a été fait. La deuxième mission de l'armée française était de stabiliser suffisamment le Sahel pour que, par l'éradication de ces djihadistes, pour que les gouvernements locaux et en particulier ceux du G5, Mauritanie, Malie, Shkotian, etc., puissent reconstruire des appareils politiques ou un climat politique qui permettait définitivement de stabiliser l'Afrique sahélienne et le nord de l'Afrique noire. Et donc, l'armée française a fait son boulot. Ce qui s'est passé... Mais ça s'est dégradé. Non, ça ne s'est pas dégradé. En huit ans de Barkhane, le Mali est quasiment aujourd'hui un État failli. Et ça, que Poutine en profite, je suis d'accord avec vous, que les Russes en profitent, mais la cause principale, ce n'est pas les Russes. Mais ce n'est surtout pas l'armée française. Non, mais ça s'est fait sous supervision de l'armée française. Alors qu'ils aient exécuté tous les chefs djihadistes, je suis d'accord avec vous et accompli des objectifs extraordinaires. Mais d'un point de vue politique, quel est le résultat ? Mais non, mais attendez, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Ah, ça sert à quoi la guerre ? Ça sert à quoi un engagement ? Ça ne sert qu'à faire changer les conditions politiques. Tout à fait. À un moment donné, l'armée française est intervenue. En particulier, le début est très clair, l'opération Serval, une menace très profonde pèse sur le gouvernement en place à Bamako. L'armée française intervient, change les conditions. Elle est applaudie dans tout le Mali à l'époque. Elle est applaudie. Donc, il y a là une opportunité pour le Mali de se reconstruire, de régler son problème structurel entre le Nord et le Sud. Elle ne le fait pas. C'est-à-dire que nous avons, l'armée, créé les conditions et les autorités politiques locales ne se saisissent pas de ces nouvelles occasions, de ces conditions nouvellement créées pour progresser dans leur stabilisation. Nous aurions été autant de la France, France-Afrique. Qu'est-ce qui se serait passé ? La France aurait mis en place des dirigeants à sa main, elle aurait expliqué ce qu'il fallait faire et le problème aurait été réglé. mais nous ne sommes plus dans un monde où nous pouvons expliquer aux gouvernements africains ce qu'ils ont à faire et mettre des dirigeants à notre main pour le faire. Ça n'est plus comme ça. On peut le regretter mais ça n'est plus comme ça. Et donc, nous avons cette partie politique, le fait de tirer parti des nouvelles conditions, elle a été laissée au bon vouloir des autorités politiques locales. Et le cas du Mali est particulièrement intéressant. Plutôt que de profiter de ce que la France avait fait et quelque part de capitaliser sur les morts français parce qu'il y en a eu 87 je crois. Je ne suis pas tout à fait sûr mais à peu près. Donc il y a eu un sacrifice français tout à fait important mais ils ont passé leur temps à faire coup d'État sur coup d'État si vous voulez. Et donc, moi je refuse évidemment l'assertion qui dit les gars qu'est-ce que vous avez fait là-bas il ne s'est rien passé. Non, je n'ai pas dit ça. Non, non. Non, j'ai bien compris. Je l'ai dit militairement il n'y a aucun doute. C'est ça, l'armée elle a fait son travail. Elle l'a fait bien avec les moyens qu'elle avait mais elle l'a fait bien. Et derrière, les autorités locales n'ont pas tiré parti de ce changement de condition qu'avait créé l'engagement militaire. D'accord. Je voulais revenir sur deux aspects. Notre rapport aux États-Unis, je décris votre implication et votre connaissance fine des États-Unis. Comment vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le retour de la France dans le commandant intégré de l'OTAN c'est positif dans la situation actuelle ou est-ce qu'au contraire ça nous prive d'une capacité d'autonomie, de proposition en un mot on serait trop à la remorque des États-Unis ? Alors, je crois que pour traiter de ce sujet, il faut se rappeler d'une phrase de Lord Palmerston qui était le ministre des Affaires étrangères de la reine Victoria qui a dit quelque chose que chacun déforme un peu mais qui est très clair. Il dit l'Angleterre n'a pas d'amis. Bien. L'Angleterre n'a pas d'ennemis. L'Angleterre n'a que des intérêts éternels. Il dit ça comme ça. C'est vrai de tous les pays et si c'est vrai de l'Angleterre, c'est encore plus vrai des États-Unis. Les États-Unis sont un État qui, quand il s'engage dans le monde, s'engage d'abord pour lui. Et évidemment, moi, j'aime beaucoup les États-Unis mais nous ne devons pas lui prêter plus que ce qu'il a. Si vous voulez, quand l'Amérique rentre en guerre en 1917, c'est sûrement sur des idées de liberté, etc. Mais qu'elle aurait pu avoir avant parce qu'en 1916, le président Wilson se fait élire en disant qu'on n'ira jamais faire cette guerre-là. La seconde guerre mondiale, elle rentre en 1943. Mais voilà. Première guerre mondiale, première guerre mondiale, ils y vont, pourquoi ? Pour rétablir de l'ordre sur leur zone de marchandises. Ils ne peuvent plus commercer parce qu'il y a la guerre en Europe. La deuxième guerre mondiale, c'est la même chose. La deuxième chose. Ils comprennent bien, Roselt comprend très rapidement que cette guerre va avoir une application massive sur les États-Unis et qu'il va falloir qu'ils rentrent dans ces guerres-là et qu'ils transforment la guerre à sa façon. C'est assez intéressant de se rappeler qu'avant même le moment où l'Amérique rentre en guerre et l'Iran en novembre 1942, c'est l'opération Torch en Afrique du Nord, Roselt a pensé le monde d'après. Et dans le monde d'après, il y a d'ailleurs une France divisée en trois nations différentes. Il a pensé déjà le monde d'après. Un monde qui correspond aux intérêts américains. Donc, or, aujourd'hui, on a bien conscience, enfin, il faut avoir conscience que les intérêts américains sont de moins en moins convergents, ils le sont parfois, sont de moins en moins convergents avec les intérêts européens. On ne peut pas en vouloir aux Américains, mais c'est comme ça. et qu'ils sont de plus en plus au contraire divergents. On se rappelle le président Obama expliquant qu'il était le premier président du Pacifique, pas de l'Atlantique, du Pacifique. Et c'est lui qui a inventé le concept de pivot vers l'Asie, qui est toujours vrai. Donc, on a des intérêts qui sont divergents pour de multiples raisons. Donc, quand l'Amérique déploie sa grande politique, elle la déploie d'abord pour elle. Et on ne peut pas les reprocher. Ce qu'on peut reprocher, c'est aux Européens de ne pas le comprendre et de comprendre qu'ils doivent avoir une autonomie qui soit capable de faire respecter leurs propres intérêts. Par exemple, à la chute du mur de Berlin, l'intérêt européen, globalement compris, était d'installer un système de sécurité globale en Europe qui permette de survivre sans qu'on ait une guerre en 2022. Or, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. La grande politique américaine parfaitement décrite par Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, s'est déployée totalement. Et c'est pour ça que je pense, et nous n'avons pas été capables, de faire valoir nos propres intérêts. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je pense qu'un des plus grands responsables de cette guerre, c'est l'Europe. Par inexistence. Elle n'a pas su faire prévaloir son intérêt à long terme. Et donc, moi je crois profondément à la notion d'Occident. L'Occident, c'est en gros l'Amérique et l'Europe, plus quelques îles éparses comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Mais c'est ça. Et moi je crois que nous devons protéger l'Occident parce que nous sommes porteurs des mêmes valeurs qui nous viennent d'Athènes, qui nous viennent de Rome, etc. Mais en même temps... Avec l'OTAN ? Non, je dis nous devons les protéger. Nous devons protéger l'Occident. Mais l'OTAN est une espèce de machine à la fois efficace et infernale qui subordonne l'Europe aux États-Unis. Et un des effets de cette guerre, c'est de concrétiser ce que voulait Brzezinski, ce qu'il dit dans son grand échiquet. Nous devons, par le besoin de défense qu'auront nos vassaux, les maintenir dans un état permanent de vassalité. Et c'est bien ce qui a été obtenu dans cette guerre. Et c'est pour ça que les Américains, après avoir été assez réticents à s'engager, finalement, ils sont allés parce qu'ils avaient finalement, c'est bien apparu comme produisant des effets stratégiques correspondant parfaitement à leur intérêt, je les rappelle, un affaiblissement de la Russie, deux, vassalisation de l'Europe. C'est ce que cette guerre leur apporte sur un plateau. Donc, moi, je crois à l'Occident, je crois aux liens transatlantiques, mais entre pairs, entre égaux. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas entre égaux. C'est-à-dire que c'est bien l'Amérique qui impose sa façon de voir les choses, qui nous impose son droit, ça s'appelle l'extraterritorialité du droit américain, qui nous impose ses règles commerciales, comme la règle Hittar, par exemple, toutes ces règles-là nous sont imposées. Vous savez, ça nous rappelle, nos spectateurs qui sont historiens, ça rappelle de l'affaire de la Ligue de Léos, dans laquelle Athènes protège les royaumes autour de la Mérégée, mais en même temps, il les protège et leur impose sa loi. On est dans cette affaire-là. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est à la fois que nous soyons alliés, mais égaux. Or, dans l'OTAN, nous ne sommes pas égaux. Moi, ça me fait la peine, tous les matins, de voir les Européens à genoux en train de dire oncle Sam, oncle Sam, donne-nous encore des missiles. Nous sommes le plus vieux ensemble de nations d'Europe, l'Europe, du monde, et nous sommes complètement pieds et points liés. Donc, ce qui est fondamental, c'est de retrouver cette autonomie. C'est pour ça que l'OTAN, en tant qu'organisation, pourquoi pas, mais l'OTAN dans lequel on est un pilier européen. Alors, actuellement, c'était déjà très, 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 très difficile de le faire entendre et plus cette guerre avance et plus ce sera difficile et donc, c'est encore un avantage collatéral ou un bénéfice collatéral de cette guerre, c'est que cette guerre amène l'Europe de plus en plus dans la main des États-Unis, ce qui est intéressant pour les Américains. Vous vous rappelez peut-être du passage du secrétaire d'État Blinken à Bruxelles au mois d'avril 2021. Moi, j'ai été très marqué par ce qu'il dit. Il va, il rencontre ses homologues ministres des Affaires étrangères à l'OTAN et il leur dit « Messieurs, ne vous trompez pas, maintenant, le rôle de l'OTAN est de se préparer à la guerre contre la Chine. » Eh bien, je suis désolé, ça, ce n'est pas l'intérêt de l'Europe et l'intérêt de l'Europe, c'est qu'il n'y ait surtout pas de guerre entre les États-Unis et la Chine. Et c'est pour ça que nous devons, nous, être capables de nous dévassaliser pour faire entendre notre point de vue, notre intérêt. Et c'est de plus en plus compliqué, évidemment, et un des dommages collatéraux de cette guerre, c'est justement la division profonde de l'Europe entre les pro-guerre, les jusqu'au-boutistes qui sont les Pays-Bas et on comprend qu'ils le soient et ceux qui sont plus raisonnables comme la France et l'Allemagne qui sont raisonnables d'une manière différente mais qu'ils le sont. Et c'est tout à fait embêtant parce que l'Europe qui commençait à se faire à l'idée de la nécessité d'une certaine autonomie et merci le président Trump qui nous a beaucoup aidés dans cette affaire-là, eh bien tout ça, ça s'est effondré. Ça s'est effondré. Qui sera le président dans deux ans ? Nul ne le sait. Mais il n'est pas du tout dit que nous n'aurons pas un Trump lui-même ou un Trumpoise, un simili-Trump. Et donc, tout d'un coup, les Européens vont comprendre qu'ils doivent repartir vers là. Mais nous nous serons affaiblis. Nous nous serons affaiblis. Et c'est pour ça que je pense que le premier responsable de cette guerre, c'est l'Europe. Par défaut d'autonomie, nous n'avons pas su établir dès le départ des relations avec la Russie qui nous auraient permis de vivre en paix, non pas pour 30 ans comme ça a été le cas, mais pour plus que ça. Et d'autre part, c'est l'Europe et c'est l'autonomie. La première, pardon. Le premier responsable, c'est l'Europe. Et la première victime, c'est encore l'Europe pour le plus grand bien des États-Unis. J'arrive à ma dernière question sur le rapport du militaire et de la société. Vous, quand vous étiez d'actives, vous n'avez jamais hésité à exprimer votre point de vue, notamment, vous l'aviez fait sur l'Afghanistan qui avait mené à l'époque par... ça vous a coûté votre poste. Est-ce qu'un militaire, là, souvent, on entend des militaires parler, on vous entend parler, on vous a écouté, mais parce que vous êtes à la retraite, est-ce qu'un militaire s'est fait pour fermer sa gueule, comme avait dit Alain Juppé, à propos d'un autre général qui s'était singularisé, qui était le général Soublé ? Alors, vous vous rappelez peut-être que ces propos parfaitement déplacés d'Alain Juppé avaient donné lieu à une réponse de ma part et que j'étais en première du monde et que c'était en première du monde, le monde avait eu la très grande gentillesse de mettre ma réponse. J'avais écrit, j'avais dit, j'avais expliqué, vous avez tort, M. Juppé, le monde avait eu la gentillesse de mettre ça sur sa première, j'ai été très flatté, mais flatté, peu importe. L'important, c'est de valoriser cette parole-là. Moi, je suis très content, non pas de cette guerre, mais de l'occasion qu'a donnée cette guerre aux militaires de s'exprimer. On voit aujourd'hui, on a compris qu'il y avait des spécialistes de la guerre et qu'il se trouve que ce sont des militaires. Bon, et sur tous les plateaux à peu près où on parle de guerre, on a un officier général ou un colonel ou il y en a quelques-uns, quand même, un ou deux journalistes qui sont vraiment des connaisseurs et qui parlent. Mais on a un militaire. Il y a Michel Goyard, moi je suis... Il y a Michel Goyard, tu es généraux, il y en a un... Général Clermont, c'est... On est 7 ou 8, on est 7 ou 8 à parler. Et je suis fier de voir que par cette manière-là, les Français reconnaissent la valeur de la pensée, de la réflexion, du professionnalisme des militaires. Et je crois que c'est bien. Et ça, ça va marquer un cap. Parce que désormais, alors qu'on n'appelait pas les militaires et qu'on voyait, j'ai rien contre les journalistes, évidemment, mais on voyait les problèmes militaires traités de manière un peu légères par des gens qui, au fond, ne connaissaient pas la guerre. Parce qu'il y a bien les professionnels de la guerre. Et je crois que c'est bien. Moi, je crois... Donc ça, c'est bien. Et derrière, ça va permettre aussi d'ouvrir la parole. Moi, je crois que les militaires doivent s'exprimer sur leur sujet de professionnalisme. On n'attend pas d'un médecin qui traite de problèmes de société. On n'attend pas d'un militaire qui traite dans les journaux de problèmes de société. On attend de lui qui traite de problèmes géopolitiques, de problèmes stratégiques et de problèmes militaires. Et je crois que c'est important qu'ils le fassent. La pensée unique, c'est la fin de l'innovation, c'est la fin de la créativité. Donc il faut que, dans la limite, la limite de la bienséance, je dirais, la pensée puisse s'exprimer. On sait bien que... Que les grandes muettes soient moins muettes. Il faut qu'elles soient moins muettes, évidemment. Vous savez, la pensée critique est le premier adjuvant de la pensée intelligente. Donc il faut de la pensée critique. Il faut du débat. Les armées l'ont compris, mais ont du mal, si vous voulez, parce qu'on est un corps qui doit être homogène, donc on a toujours un équilibre un peu compliqué à trouver entre la discipline stricte et la pensée critique. Et puis on doit dire que ça fait 50 ans quand même qu'un couvercle s'est abattu sur l'armée française. Ce couvercle, c'est le président Charles de Gaulle qui l'a posé après le 21 avril 1961. Et que ça fait donc 50 ans qu'on a dû aux militaires, ton devoir, c'est de ne pas parler. Et que quelque part, c'est devenu une deuxième nature. Et je pense que cette guerre en Ukraine, un des avantages ou un des bénéfices de cette guerre, c'est qu'elle aura fait comprendre que les militaires ont quelque chose à dire. Ce sont des gens raisonnables. C'est intéressant de les écouter parler. Parce qu'on prend tous du recul, on est en arrière, on essaye d'être sages. Et je pense que nous avons véritablement quelque chose à apporter à la nation. Pourquoi ? Parce que nous sommes, on ne serait pas soldats si on n'avait pas un amour profond de la nation et de la France. Et qu'un militaire ne s'est jamais préoccupé d'argent de toute sa vie. On ne gagne pas 10 euros de plus si on prend la colline de 911, ou 10 euros de moins si on ne la gagne pas. Voilà, nous n'avons pas de pensée polluée par des affaires financières. Et ça, c'est le premier point. C'est quand même très important parce qu'on est quand même une des rares professions à ne jamais se préoccuper de problèmes financiers. Et la deuxième chose, c'est que nous pensons le temps long. Nous sommes là pour penser le temps long. Nous ne pensons pas aux rythmes des élections successives parce que nous savons que pour faire une armée de terre, il faut 15, 20 ans. Pour faire une marine, il faut 30 ans. Mais vous cassez l'une et l'autre en quelques années. En quelques années. Et donc, nous pensons le temps long, d'où la pensée du général Burkhard que vous avez réfléchie en disant qu'il ne faut pas penser pour maintenant, il faut penser à ce qui peut se passer. Il faut reconstruire maintenant. Donc, les militaires ont quelque chose à dire à la nation. Une nation, ça tient sur des piliers. Il y a différents piliers. Il y a les journalistes qui sont un pilier important. Il y a les chefs d'entreprise, il y a le clergé, il y a les fonctionnaires. Et puis, il y a les militaires qui sont porteurs de valeurs, ce n'est pas les seuls, etc., qui sont porteurs d'une pensée spécifique mais qui est importante pour la France. C'est un pilier. Ce pilier doit vivre, il doit être solide et il doit pouvoir s'exprimer. Merci, Général Desportes. pour cette agréable conversation. À vous, les auditeurs et les abonnés d'Omerta. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des grands entretiens d'Omerta. Au revoir. Vous voulez aller jusqu'à Kiev ? Vous voulez que Kiev tombe ? N'hésitez pas à aller jusqu'à Kiev ? La Russie a commencé cette guerre. Ne parlez pas de la politique. C'est dangereux. C'est très dangereux. Nous avons une mission de soire de l'��ner et p'est-à-dire de la politique des citoyens. Ils ne sont pas les morts, même. C'est un coin 5. Les citoyens qui sont venus et qui sont venus me, ... lors de la campagne, la histoire peut en premier.